J'aime le débat contradictoire parce que c'est l'essence même de la démocratie. Le premier ministre Ousmane Sonko, il aime le débat contradictoire parce que c'est l'essence de la démocratie. Mais ce qu'on pense, c'est que vous, on dirait que, les Sérignes Fatima et Omar, et certaines personnes, on dirait qu'ils aient leur guinard sourd, qu'ils aient leur juillet, qu'ils ne s'étonnent pas les pleinières. Je ne sais pas ce qu'on appelle l'Assemblée Nationale. Toi, le fait que tu décris, Fatima, attends, le fait que tu décris, c'est que les députés Yehwi, ils n'en ont pas parlé. Si, Sérignes, ils en ont parlé à plusieurs reprises. Attends, je vais vous expliquer. C'est une dernière fois. Tu devrais travailler sur un faux règlement intérieur. Et ils n'ont pas bougé d'un yotard. Si, ils ont fait des annonces, ils ont décrié, je vais te dire, question présidentielle. Vas-y. Tu ne dis pas ce qu'il n'y a pas. Je ne suis pas là. Tu dis la même année. Non, non. C'est la même année. C'est clair. C'est clair que vous dites, mais après, vous accompagnez le faux règlement intérieur. Je vais te donner un exemple. Votez sur le faux règlement. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Parce que c'est diamétralement opposé. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Portez réserve. Tu n'as pas le mot. Tu n'as pas le mot. Contrôle à posteriori. Mais l'arbitre et le commissaire mot. Ils ne peuvent toujours porter réserve. Nous ne l'avons pas. On parle de constitution. On parle de constitution. C'est une métaphore. C'est juste un exemple. On parle de constitution. Ce n'est pas la constitution. Moi, je parle du règlement intérieur. Ce n'est pas la constitution. C'est le règlement intérieur. Non, non, non. La constitution n'a rien à voir avec le règlement intérieur. Je suis désolé. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Les dispositions citant le premier ministre. La loi organique. Il faut définir. Tu sais où est la constitution ? Article 55. Après sa nomination, le premier ministre fait sa déclaration de politique générale. Après, il n'y a pas une motion de censure et une question de confiance. La constitution de Sénégal, c'est là. Point final. Point. Point final. Point final. Point final. Vous entendez ? C'est là. Quand on met un point final, la phrase est terminée. Donc, la loi organique est déterminée. Le règlement intérieur. Le ministre des Finances. C'est diamétralement opposé. C'est le règlement intérieur. Ce sont les parlementaires. Parce qu'ils ont un pouvoir souverain. Le pouvoir exécutif est ici. Il ne doit pas impiéter sur le pouvoir législatif ni sur le pouvoir judiciaire. La déclaration du premier ministre. Quand même. On parle français ou bien on parle de ça. Le premier ministre s'est exprimé dans la langue de Molière quand même. Fatima. Français facile. Français facile. Même l'élève de CMD peut le lire. C'est vrai. 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 faire dans l'illégalité qu'il fera la même chose mais c'est que tous les Sénégalais épris de justice, nous devons applaudir parce qu'il leur a dit que le député Yehwi a dit qu'il a fait des motions préjudiciales dans les documents mais il ne faut pas le faire parce qu'on est militaires à l'Assemblée Nationale le député Yehwi nous déposait comme tu l'as dit, en 24 heures nous gérons, ils ont voté rapidement c'est pas à eux de le faire je vais te dire la contradiction qui résulte de cette affaire là c'est quoi les députés de Benno Tassiakar au Sénégal ont tenu une conférence de presse député des anéries, des inepties ils ne sont pas basés ni sur la constitution ni sur les lois organiques ni sur le règlement intérieur le président du groupe parlementaire Benno Tassiakar Abdel Mbaw il a dit tout qu'ils étaient les dispositions citant le premier ministre il a dit tout attaquer le premier ministre c'est la démocratie il n'y a aucun problème on peut attaquer le premier ministre le président les projets publics ils ont parlé de tout sauf sur Yokoouba tu sais Yokoouba c'est quoi ? tout à fait nous avons falsifié le règlement intérieur pardonnez-nous on va remettre le règlement intérieur en légalité c'était simple comme l'eau de roche nous l'avons maintenant nous voulons il n'y a pas de débat le premier ministre comme c'est Bayre Bayre il faut taper sur lui il faut taper sur lui mais disons la nomination du premier ministre ces députés de Benno là vous les avez une fois entendus parler de projet public parler de politique publique critiquer même le gouvernement ils n'ont pas eu le courage même de critiquer les actions du gouvernement parce qu'il n'y a pas de quoi ? depuis le début le président de la république a mis en place des stratégies innovantes permettant aux aux sénégalais de s'approprier les projets publics Omar comme nous avons vu avec le journal sur soi les dettes dues aux semenciers aux producteurs agricoles 2021, 2022, 2023 c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture maladie universelle c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture maladie universelle c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture maladie universelle les députés de Benno n'ont pas... n'ont pas... marché une soixantaine de milliards si vous connaissez le marché appel d'offres publiques vous avez fait appel d'offres publiques je t'explique Omar toi tu t'adresses à un chef d'entreprise qui a plus de 15 ans d'expérience dans les marchés dans la gestion entrepreneuriale je vais vous expliquer dans le code des marchés dans le code des marchés publics il y a des dispositions qui permettent aux contractants de lancer des marchés par gré à gré tu sais si on est gré à gré ils pensent que t'appelles non non tu peux les lancer en procédure d'urgence vu l'opportunité parce qu'il y a des domaines de prédilection comme l'armée comme la santé comme la souveraineté alimentaire lorsqu'il y a des urgences le contractant peut faire passer le marché par gré à gré par gré à gré il y a quelques soumissionnaires ce sont des professionnels en la matière deux ou trois qui font des offres qui font des offres qui peuvent les faire aussi bien en qualité en délai et avec une offre financière raisonnable tu le fais donc depuis 15 ans on travaille là-dessus ce n'est pas compliqué ce qui est le plus bon c'est ce qui m'a dit c'est ce qui m'a dit d'accord avec toi c'est que le marché c'est qu'on l'a donné quelqu'un qui n'est pas du secteur c'est qu'on l'a donné par exemple le marché c'est qu'on l'a donné parce qu'il n'est pas professionnel du secteur c'est qu'il n'a donné des médias tu as entendu des entrants agricoles des engrais des semences donc nous nous sommes dans la logique de mettre en oeuvre des politiques publiques structurantes en faveur des populations avec une équité vous savez ce qu'on parle c'est que tout doit se rassembler à Dakar parlant des marchands ambulants parlant par ci par là Dakar n'est pas le Sénégal nous avons 14 régions nous avons 46 départements fatigants donc l'assemblée nationale donc premier ministre c'est en toute légalité il faut que les députés de Benon aient le courage quand même de dire aux sénégalais qu'ils ont falsifié c'est tout on passe à autre chose parce que l'urgence pour le premier ministre qui là je sais ce que je dis aujourd'hui vous vous voulez dissoudre l'Assemblée nationale ou une autre chose qui vous intéresse c'est que notre mandat qui veut qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment dissoudre l'Assemblée nationale c'est qu'ils aiment un autre chose qui vous intéresse c'est qu'ils aiment pour mettre une proposition de loi qu'on va voter rapidement nous passer comme lettre à la poste empêchée au Président de la République la disposition comment nous sommes tellement à l'aise dans ce débat là nous sommes tellement à l'aise parce que nous n'avons aucune responsabilité dans ce qui a été fait je m'explique en 30 secondes Amor la dissolution de l'Assemblée nationale présentement qui fait l'actualité c'est la disposition constitutionnelle qui permet au Président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale après deux ans Amor qui l'a introduit ? Djamay Fayel ou Makisal maintenant qu'est-ce qu'on est responsable ? c'est Makisal qui avait introduit une disposition constitutionnelle pour dire après deux ans deux ans le Président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée il avait ces raisons politiques que j'ignore mais maintenant le groupe parlementaire est-ce qu'encore une fois nous avons un courage une honnêteté intellectuelle de dire au Sénégalais c'est lui notre patron politique le Président de la République c'est lui qui avait introduit cette disposition constitutionnelle article 87 d'accord donc c'est ça c'était pas une proposition de loi c'était un projet de loi Fatima donc l'Assemblée nous l'assumé nous l'assumé nous l'assumé nous sommes minoritaires à l'Assemblée nationale dans notre projet nous ne pouvons pas décrire une chose je termine par ça je termine par ça et aujourd'hui pour dire le conteneur parce que nous nous avons été toujours constants dans notre démarche c'est quoi Omar c'est c'est une majorité mécanique mais le premier ministre Ousmane Sonko